Yo guerriers, c'est Eno, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet qui ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais il vaut mieux en parler quand même. C'est si tu veux réussir dans le domaine de la musique, si tu veux devenir DJ pro, producteur pro, faire une carrière, etc. Si tu es vraiment porté par la réussite, et ce que je vais te dire, c'est valable aussi dans n'importe quel autre domaine, en fait, si tu es passionné par ce que tu fais, c'est bien, mais en fait, ce n'est pas suffisant. Évidemment, il faut être passionné, il faut qu'il fasse ce que tu fais et ce dans quoi tu veux progresser, mais ce n'est pas suffisant pour avoir d'excellents résultats, pour devenir professionnel, pour même construire une carrière. En fait, les gens qui réussissent à un haut niveau, ils sont carrément obsédés. C'est-à-dire qu'ils sont obsédés par la réussite. Ce n'est pas juste une petite passion que tu fais quand tu as un peu de temps par-ci, par-là. Il faut que ce soit vraiment une priorité absolue dans ta vie. Il faut que tu mettes ta réussite comme une priorité absolue. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, pourquoi pas aménager différentes choses dans ta vie pour passer plus de temps à faire de la musique, pour consacrer plus de temps, plus de ressources, en fait, à ta passion et à ta progression. Alors là, je vais te donner deux pistes très, très rapidement. Tu en feras ce que tu veux. Moi, je vais juste te partager un aspect, en fait, que moi, déjà, je pratique depuis des années, même si je n'ai pas encore réussi là où je voudrais en venir, mais j'y travaille tous les jours un petit peu. Le premier truc, en fait, c'est de faire une petite mise à jour de ton environnement. En fait, le truc, c'est que, tu sais, on est vachement influencé par les gens qu'on côtoie, en fait. Les gens que tu vois au quotidien, ils vont vraiment t'influencer. C'est-à-dire que leur façon de penser va influencer ta façon de penser. Et le problème, c'est que dans les gens qui nous entourent, et ça, c'est valable pour tout le monde, il y a des gens qui vont te pousser vers le haut et il y a des gens qui vont te tirer vers le bas. Pourquoi ? Parce qu'on a tous des croyances limitantes. C'est-à-dire, on a des fausses croyances, en fait, parce qu'on manque de connaissances, parce qu'on n'a pas forcément envie de croire que certaines choses sont possibles, que la réussite est possible, ou que ce n'est pas forcément... Que toi, tu n'es pas forcément fait pour réussir dans le domaine dans lequel tu veux excéder. Et le problème de ça, c'est que... Alors, je change de main, là. Le problème de ça, c'est que ça peut t'influencer négativement. Donc, l'idée, en fait, si tu veux, c'est de faire un petit peu le tri, en fait. Alors, je ne dis pas ça méchant, mais de prendre un peu de distance, un peu de recul par rapport aux gens que tu fréquentes régulièrement dans ton entourage. Et le problème, c'est que les gens qui ont des approches négatives dans le domaine où on veut réussir, ça peut être tes proches, ça peut être tes parents, ça peut être les membres de ta famille, ça peut être même tes meilleurs amis. Et le problème, c'est que... Eh bien, si tu écoutes trop ces gens-là qui n'ont pas forcément réussi dans le domaine dans lequel, toi, tu veux réussir, ça peut te plomber le moral, ça peut te faire perdre confiance en toi. Donc, l'idée, ça va être de dissocier un petit peu l'impact que ces gens vont avoir sur toi tant qu'on parle d'un contexte négatif, d'accord ? Et à l'inverse, l'idée, ça va être de passer plus de temps aussi bien dans la vie réelle que dans la vie virtuelle sur Internet, etc. De passer plus de temps avec des gens qui t'inspirent, avec des gens qui ont réussi, en fait, dans les domaines dans lesquels tu veux réussir. Donc, par exemple, dans la vie réelle, ça va être... Donc, voilà, si tu me suis, tu veux sûrement progresser en DJing, en musique business, en MAO. Dans ce cas, essaye de passer plus de temps avec des gens qui sont meilleurs que toi en production musicale, en mix, etc. Fais le tri aussi dans les mecs que tu suis sur YouTube. Par exemple, peut-être que tu passes du temps à glander, tu vois, sur YouTube comme tout le monde, à regarder des trucs du genre Norman fait des vidéos ou des trucs, enfin, qui... Alors, c'est bien pour se détendre, de tout en temps, il faut se détendre, mais le problème, c'est que ça te prend du temps et le temps, c'est la ressource la plus importante qu'on a et c'est souvent la ressource dont on manque le plus pour progresser. Le temps, c'est vraiment, vraiment important. Surtout, tu vois, si tu as déjà un boulot, par exemple, à plein temps et que tu veux changer de carrière et devenir DJ producteur à plein temps, par exemple, si tu veux vivre de ta passion, le temps, il est compté, quoi. Tu n'as que quelques heures par semaine et accordé, donc ton temps, il est sacré et il ne faut pas, il faut éviter au maximum de perdre de l'attention, de l'énergie à regarder des vidéos sur YouTube qui ne sont pas en rapport avec ta passion ou de traîner avec des gens qui vont te plomber, qui ne vont pas t'élever, en fait. Donc là, c'est déjà un premier pas que tu peux faire. Donc, sur les chaînes YouTube que tu suis, tu peux déjà faire le tri. Tu peux désabonner des trucs qui ne t'aident pas et au contraire, tu vas pouvoir chercher, en fait, des... Ça peut être des DJ producteurs de haut niveau qui vont t'inspirer. Il y en a, par exemple, qui font des vlogs. Ça peut t'inspirer de voir leur vie au quotidien, comment ils s'y prennent, pour leur tourner, comment ils fonctionnent en studio. Donc là, tu peux t'abonner à des chaînes où il y a des interviews, par exemple, de beatmaker, de DJ producteurs. Tu as Martin Guérix, par exemple, qui fait aussi des vidéos où tu vois vraiment un peu son quotidien, donc pas que quand il est sur scène, mais ce qui se passe dans sa vie au quotidien. Donc ça peut t'inspirer, ça peut... Tu vas t'imprégner, en fait, de choses comme ça, positives, qui vont te tirer vers le haut, qui vont te tirer vers ton objectif. Donc ça va t'aider à t'imprégner, en fait, du contexte qui est positif, en fait, et qui va te motiver, t'inspirer. Donc voilà, n'hésite pas à faire un petit peu le tri dans tout ça et à vraiment prendre conscience et à vraiment faire le tri sur, comment dire, sur à quoi ou à qui tu portes ton attention et le temps que tu consacres. Donc voilà, évidemment, je ne peux que te conseiller de suivre des mentors, que ce soit moi ou que ce soit d'autres gens en production musicale, en mix, etc. Mais essaye d'apprendre tout le temps, tout le temps le plus possible. Et donc voilà, encore une fois, l'apprentissage théorique, c'est bien et l'apprentissage pratique, c'est encore mieux parce que si tu ne passes pas l'action, tu n'auras pas de résultat, ça, c'est clair. Et donc voilà. Et la deuxième chose qui est liée au temps, et là, forcément, je vais prêcher un peu ma paroisse parce que moi, je vends des formations en DJing et en production musicale. Tu le sais si tu me suis. Mais pourquoi je fais ça ? En fait, j'aide les gens à gagner du temps parce que quand tu mets un billet sur la table, quand tu payes quelqu'un pour te former, tu gagnes du temps, tu économises du temps parce que tu vas profiter de l'expérience de quelqu'un qui a déjà plus de résultats que toi. Même si ce n'est pas le mec de plus haut niveau en DJing, en MAO ou peu importe, tu vas quand même gagner du temps en profitant des conseils qu'il a donnés, des raccourcis, des outils, des ressources. Et donc tout ce temps, c'est du temps où toi, tu n'as pas à traîner pendant des heures sur YouTube, sur des articles de blog, sur des forums. Dès que tu prends des formations, du coaching ou même quand tu lis des livres, ça te fait économiser un maximum de temps. Et ce temps qui est libéré, tu peux le passer à pratiquer ta passion. Et là, tu progresses. En fait, le top de l'apprentissage, c'est ce que je dis toujours, c'est quand tu arrives à lier à peu près 10-20% d'apprentissage théorique, surtout avec des formations, du coaching, des choses comme ça, et 80% de pratique. Le plus important, de toute façon, c'est la pratique. Ça, tu ne peux pas y échapper. Il faut pratiquer massivement, massivement, massivement. Et si tu veux que je t'accompagne en DJing ou en production musicale, tu peux aller sur mon site, La Guerre des Potards, pour voir les formations que je propose. Donc là, encore une fois, c'est des méthodes étape par étape qui vont te faire gagner un maximum de temps au lieu de passer des heures, voire des années, comme moi je l'ai fait à mes débuts, à traîner sur Internet pour trouver des petites techniques par-ci par-là. Moi, je vais te donner les meilleurs raccourcis que je peux, les meilleures astuces, toutes les expériences que j'ai pu accumuler de manière pédagogique avec des méthodes étape 1, étape 2, étape 3, etc. Et en particulier, si tu veux apprendre la production musicale pour créer tes propres morceaux, mais avec une bonne qualité et avec des morceaux qui soient masterisés en studio, si tu veux apprendre tout le processus de production musicale, j'ai créé la formation Shuriken. Donc, tu auras le lien en description en dessous, en dessous de la vidéo, où tu peux aller voir sur le site. Et en deux mots, la formation Shuriken, enfin, la méthode Shuriken, ce n'est pas juste une formation, en fait, c'est une méthode complète en 3 mois pour t'apprendre à créer un morceau, à le diffuser sur Internet, mais surtout, tu vas voir ce que j'appelle un workflow, c'est-à-dire une méthode complète, en fait, de A jusqu'à Z. Je te prends par la main du début jusqu'à la fin et donc ton morceau, au bout de 3 mois, il est non seulement terminé, il est masterisé en studio, mais il sera aussi distribué sur des plateformes comme Deezer, tu sais, les iTunes, les Bitport, etc. Donc, tu dois importer comme ça, international. Et en gros, l'idée, c'est de te mettre sur les rails pour que tu deviennes producteur autonome et indépendant avec tout un fonctionnement, en fait, qui va te permettre de progresser sur le long terme. Donc, je te laisse regarder tout ça et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! !